Alors, en attendant, chaque semaine, Alban vous le disait, vendredi thématique sur Europe 1, cultiver le goût d'apprendre. Voilà le thème du jour, c'est en lien avec la rentrée scolaire dans cette école de France que l'on voit en crise. Et on le mesure aux problèmes de recrutement, à l'absence d'anticipation aussi du ministère pour la rentrée, les problèmes de bâti. Sans parler des méthodes pédagogiques, sont-elles efficaces ces méthodes à transmettre les savoirs ? Nous en parlerons à 8h40 avec le spécialiste du cerveau Stanislas Dehaene. En attendant, comment ça se passe à l'étranger, notamment aux Etats-Unis ? Bonjour Alexis Guilleux. Bonjour Dimitri. Alors en Amérique, à l'école, l'accent est vraiment mis sur l'interactivité en classe. Oui, c'est sans doute la caractéristique principale de l'éducation à l'américaine. Cette place de l'oral en classe, cette habitude qu'ont les Américains à prendre la parole en public dès le plus jeune âge. Et en fait, ça structure leur parcours scolaire jusqu'à l'université. Alors ça commence chez les petits à l'école primaire avec des moments qu'on appelle show and tell. C'est des instants quotidiens où les élèves sont amenés à présenter quelque chose devant leurs camarades. L'idée là, c'est d'ouvrir la discussion. Et on retrouve donc tout au long de la scolarité des Américains des moments comme ça en cercle avec des instants basés sur l'écoute de l'autre et la prise de parole. Tout cela, bien entendu, ça a une influence sur le design des classes avec des tables rondes un peu collectives plutôt que des bureaux individuels. C'est à ça, par exemple, que ressemble la salle de Jeffrey Weber. Il est professeur de biologie dans un lycée public de New York. L'idée, c'est d'influer sur le partage du temps de parole. On veut que les élèves parlent plus que les professeurs. C'est un objectif. C'est vraiment difficile à atteindre. Je parle moins, les élèves parlent davantage, à moi ou entre eux. Et c'est ça la classe idéale. C'est ce que nous essayons de faire. On fait beaucoup de travaux en groupe. Voilà, donc on est bien loin des cours magistraux et de l'image d'un professeur qui parle face aux élèves qui écoutent. Jeffrey Weber m'a même confié que ce type d'enseignement ne fonctionnerait pas selon lui auprès des élèves. Intéressant, alors que l'on ne cesse de dire en France qu'il faudrait s'inspirer de cette pédagogie où l'on incite les enfants à prendre la parole. Alors Alexis, ces travaux en groupe, très présents dans le cursus des Américains, ils sont aussi censés favoriser l'autonomie des élèves. Oui, il y a partage des tâches, des rôles pour que tout le monde, y compris les plus timides, trouve leur place. Alors ces exercices à l'oral peuvent aussi concerner des thématiques sociétales, même en cours de littérature. J'ai par exemple discuté avec William Benoita s'il est arrivé à New York à 13 ans en classe de quatrième après avoir commencé sa scolarité en France. Et pour lui, ça a été un grand changement. Et littérature, je me rappelle qu'on avait un projet où on devait débattre pour savoir si le port d'armes était une bonne idée ou pas. Des débats où on était censé représenter un avocat, par exemple pour la peine de mort ou contre la peine de mort. Et on faisait ça devant la classe. Mais il y a vraiment une importance de travailler ensemble. Je n'avais pas trop l'habitude de faire des activités en classe. J'avais plutôt l'habitude d'écouter les programmes, d'apprendre. Alors autre dimension, Alexis, de l'éducation aux Etats-Unis, c'est la valorisation de toute forme d'expression chez les enfants. Oui, alors on a beaucoup parlé de l'expression orale en classe avec ses travaux de groupe. Mais il ne faut pas oublier la dimension artistique, musicale, sportive très importante aux Etats-Unis. C'est aussi pour ça que les classes, l'école termine assez tôt, rarement après 15 heures, pour laisser la place à ses activités périscolaires. Donc ça se passe à l'intérieur ou en dehors des établissements. Il s'agit de clubs où les enfants peuvent s'exprimer en dehors de la dimension académique. Et pour William Benoata, ça a été une des bonnes surprises de son arrivée à New York. Donc ici aux Etats-Unis, j'avais beaucoup plus de temps à m'amuser après l'école, à faire des sports, à avoir des activités en dehors de l'école, ce qui n'était pas forcément possible en France. On finissait toute l'école tôt. Donc franchement, pour un étudiant qui vient de France, c'était un peu le paradis. Un petit contrepoint tout de même. William m'a confié qu'à son arrivée en quatrième ici à New York, il avait trouvé le niveau moins bon qu'en France, par exemple, dans des matières comme la géographie ou les maths. Regards sur l'école, regard américain. Merci beaucoup à vous, Alexis Guy. On va poursuivre la réflexion sur l'école, évidemment, tout au long de la journée sur Europe 1. Le goût d'apprendre, c'est le thème de ce vendredi.